Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, avez-vous des amis qui vous aident à passer à travers des moments difficiles? J'aurais pu facilement partir dans plusieurs directions différentes au sujet du texte d'aujourd'hui. Une explication théologique, une remise en contexte socio-historique, une description de la place de cet épisode dans le grand secret médiatique dans l'Évangile, selon Marc, etc. J'ai plutôt choisi d'explorer un terrain un peu moins fréquenté, la relation entre Pierre et Jésus. Personnellement, j'ai toujours aimé Pierre. Il semblait être capable de dire à voix haute ce que les autres disciples n'osaient pas dire ou n'étaient pas capables de dire. Et les quatre évangiles nous donnent beaucoup de détails sur la vie du disciple. Pierre était un pêcheur sur les bords du lac de Tibériade avec son frère André. L'auteur de Marc suggère qu'il était marié, qu'il vivait avec sa belle-mère. Et un jour, un homme, Jésus, débarque dans sa vie et l'invite à devenir un pêcheur d'hommes et de femmes. Et d'une certaine manière, pour faire un lien avec le texte, il a renié sa vie et ses proches pour suivre Jésus. Rapidement, une relation maître-apprenti s'installe entre les deux. Partout où le maître va, il le suit. Dans l'évangile selon Matthieu, quand Jésus quitte la barque pour marcher sur l'eau, Pierre essaie immédiatement de faire exactement la même chose. Il y a deux semaines, nous avons lu le récit de la Transfiguration, et Pierre appartenaient au petit groupe qui a assisté à cet événement. Quelques versets juste avant le début du passage d'aujourd'hui, lorsque Jésus demande à ses disciples qui il est, Pierre répond immédiatement, tu es le Christ. Le petit problème dans cette relation entre mentor et mentoré est que Pierre ne comprenait pas toujours le sens du message de son maître. L'extrait d'aujourd'hui débute par Jésus qui annonce à ses disciples qu'il doit souffrir, être rejeté par les autorités de leur société et mis à mort. Nous pouvons facilement comprendre que Pierre était perplexe à la suite de cette annonce, parce qu'à plusieurs occasions, son maître lui a demandé de ne pas parler publiquement de son identité ou de certains événements spectaculaires. Alors, du point de vue de Pierre, pourquoi ne pas continuer dans la même veine? Jésus n'a qu'à poursuivre son travail sans faire de vagues ou attirer l'attention des anciens, des grands scribes, des grands prêtres. Tout le monde continue à ne rien dire, tout le monde passe sur le radar, personne ne meurt inutilement. Problème résolu, voilà. Jésus ne semble pas apprécier la suggestion de son disciple. Il va même jusqu'à réprimander Pierre en lui disant, « Retire-toi, derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ah, pauvre Pierre, il a dû se dire, « Branche-toi, Jésus. On peut en parler ou on ne peut pas en parler de ta mission. Je ne comprends plus rien. » Peut-être, ce jour-là, Jésus a voulu simplement expliquer la réalité de son ministère à ses disciples. Parce qu'au-delà des guérisons, des multiplications de pain, des foules qui les suivent partout et des témoignages de gens miraculés, se trouve une réalité plus difficile et plus usante à la longue. Marcher dans les pas de Jésus entraîne nécessairement son lot de critiques, de commentaires désobligeants et d'embûches de la part de ceux et celles qui tentent de s'accrocher à leurs privilèges et au statu quo. Et comme je le répète souvent, la foi ne garantit pas une existence facile, exempte de défis et d'obstacles. Parlez-en Jésus, il en a payé le prix ultime. Personnellement, je ne crois pas que sa mission était nécessairement de mourir sur la croix. Cependant, en raison de son message, ses actions et le contexte de l'époque, son histoire ne pouvait pas finir autrement. Et malgré toute leur bonne volonté, Pierre et les autres disciples ne pouvaient pas changer cette réalité. Ils devaient plutôt se préparer pour ce genre de futur qui les attendait lorsqu'ils seront appelés à prendre le relais de leur maître. La vie dissipe, continue et va continuer à être compliquée, imprévisible et quelquefois dangereuse. Cependant, la bonne nouvelle pour Pierre et pour nous tous et nous toutes qui tentent de marcher dans les pas de Jésus et qui n'a jamais été abandonné par son maître. Pierre a commis beaucoup d'erreurs. Il va continuer à en faire plusieurs, plus loin dans les textes bibliques. La plus célèbre et sûrement qu'il a renié trois fois son maître quand il en avait probablement le plus besoin. Mais Jésus l'a pardonné, comme nous le faisons souvent pour un ou une amie proche. Et dans une relation intime comme la leur, qui est très proche l'un de l'autre, les personnes doivent être capables de tout se dire honnêtement. Même si c'est difficile à entendre, dans une relation intime comme la leur, les personnes ne doivent pas juger autrui à partir d'un seul événement. Dans une relation intime comme la leur, « Un différent n'est pas la fin de tout. » Comme Pierre, nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu, les messages de la Bible ou les endroits, les attentes à notre endroit en tant que disciples du Christ. Nous nous demandons pourquoi les choses sont si difficiles, pourquoi nous ne nous limitons pas à nos petites activités dans nos églises, dans nos bâtiments ou sur nos rencontres sur Internet et laisser les autres tranquilles. Mais trop souvent, nous oublions la présence dans nos vies de cet ami qui s'appelle Jésus. Nos amis anglophones ont un cantique merveilleux qui s'appelle « What a friend we have in Jesus » qui a été traduit par « Quel ami fidèle et tendre. » Nous sommes appelés à nous souvenir que cet ami ne nous abandonnera jamais. Malgré toutes nos fautes, toutes nos erreurs, toutes nos idées pas toujours brillantes, Jésus nous a promis de demeurer avec nous, surtout lorsque la situation devient difficile. L'apôtre Pierre partageait un lien unique avec Jésus et lorsque ce dernier annonce qu'il doit souffrir et être rejeté par les autorités et mis à mort, le disciple exprime son désaccord au grand déplaisir de son maître. Cependant, cet épisode n'a pas mis fin à leur relation comme pour nous tous et nous toutes. Malgré toutes nos erreurs, tous nos égarements, tout ça ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ. même dans les moments difficiles, nous pouvons compter sur notre ami Jésus. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire, de partager si vous le pouvez, si vous le voulez, contribuer financièrement à notre mission. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.